C'est la limite naturelle entre la Somme et le Pas-de-Calais. La baie d'Oti, à Berques-sur-Mer, cet estuaire vit au rythme des marées. Le vent y est omniprésent et le temps changeant. Nous avons rencontré des bercois pugnaces, des passionnés de nature et même une colonie de phoques. Dans cet endroit préservé, la nature est un joyau. De grands peintres l'ont immortalisé au fil des saisons. Découverte d'un trésor fragile grignoté par l'érosion et la fougue des eaux. Ce matin, vent de force 4. La navigation se fait lors de la marée haute, quand la baie se remplit. Mais aujourd'hui, impossible, le temps est démonté. Cela ne devrait pas durer. On constate que quand on a une averse de la matinée, vers midi, le vent se lève et nous chasse tous ces nuages. Et l'après-midi, très souvent, il fait beau. Des vagues hautes, des courants, pas de quoi faire peur à Muriel. Cette bercoise se baigne depuis 2 ans chaque jour de l'année dans cette eau vivifiante. Là, elle est à 12-13. Le plus bas que j'ai connu, c'était en février. Elle est à 6. Là, c'était vraiment très froid. C'était bien fait, c'est incroyable. Niveau physique, j'ai l'impression d'avoir un joli. Vraiment. Et puis surtout, ça me fait un bien fou. Il y a les phoques, en plus. C'est aussi la surprise. Au début, je nageais en pensant que je ne le verrais jamais. En fait, ils viennent tout le temps. Ils sont vraiment extraordinaires. Donc ça, c'est vraiment aussi le cadeau, le cadeau du ciel. Ce cadeau du ciel, ils sont nombreux à le convoiter, comme Marie et Frédéric, qui suivent au quotidien l'évolution des phoques. Ce n'est pas ma scotte ? La première, c'est Galinette. Oui, tu vois, je vais essayer d'avoir son profil gauche parce que je ne la connais pas. On fait des photos pour essayer d'avoir la fiche d'identité, c'est-à-dire d'avoir le profil droit, profil gauche, d'avoir le ventre. Ils ont des tâches particulières et ça permet de les suivre d'année en année. Des phoques, il y en avait beaucoup au 19e siècle, mais la chasse les a décimés. Depuis les années 70, ils sont de retour. En France, les phoques sont rares. On les trouve surtout dans les eaux froides du Royaume-Uni. Mais ici, ils aiment le calme dans cette baie. Tous les après-midi, ils font le plein de vitamine D. C'est vital pour eux de se mettre sur des bancs de sable parce qu'il faut qu'ils refassent leur couche de graisse pour le prochain hiver. Il faut qu'ils gardent une température, toujours la même température. À chaque fois qu'ils vont dans l'eau, l'eau qui est beaucoup plus froide que leur corps, ils vont devoir puiser sur leur énergie pour remettre leur corps à température. Le soleil est bel et bien revenu à marée basse. Le spectacle est encore plus grandiose pour Géraldine. Elle a fait 400 kilomètres pour venir voir ces animaux. On est de Lorraine. On est venus exprès à Berck pour voir les phoques, en fait. On ne pensait pas qu'il y aurait des phoques en France, mais si. Donc voilà. Tu préfères lesquels ? Les phoques gris. Les phoques gris. Et ils sont où ? Là. Tout là-bas. Tout là-bas. L'endroit invite à la contemplation. Des peintres célèbres au 19e siècle ont immortalisé la baie, comme les impressionnistes Gênes Boudin et Édouard Manet, subjugués par l'endroit au fil des saisons. La baie d'autisme, c'est comme toutes les baies du littoral du nord. C'est-à-dire que vous avez une lumière qui change extrêmement souvent avec l'alternance des marais. Donc il y a déjà cette aptitude à proposer des choses très différentes selon la saison, selon le moment de la journée. Et évidemment, ça, pour les peintres, c'est quelque chose d'attrayant puisque à ce moment-là, ils sortent de leurs ateliers et ils vont peindre sur le motif. Et il y en a même un, le réaliste Francis Tadegrin, qui est allé jusqu'à acheter une centaine d'hectares de dunes pour s'y installer. Là, il pourra peindre tranquille et être vraiment en direct sur tous les changements de la baie à toute heure, on pourrait presque dire du jour et de la nuit. On a de très beaux tableaux de Tadegrin qui présentent la baie d'auti dans des circonstances exceptionnelles en hiver. On a l'impression d'avoir de la banquise. Je pense notamment en 1895, où il y a un hiver vraiment féroce, à tel point que Tadegrin, qui peint sur le motif, va presque être amputé de deux doigts à cause des engelures qui se font en peignant dehors dans ces circonstances-là. Donc c'est vraiment par tout temps, par toute saison. Sur ces peintures, on voit d'ailleurs les dégâts occasionnés par l'érosion depuis 150 ans. Notamment ici, au bois de sapin, près de la rivière Autie, dont le lit n'a jamais été stabilisé. Jamais personne n'a voulu prendre taureau par des candres et essayer de trouver des bouts de solution. Le trait de dune, c'est plus de 80 mètres de recul en l'espace de 7-8 ans, quoi. C'est énorme. Alors, depuis quelques années à Berck, on cherche des solutions, comme ici avec ces filets de pêche et pieux de moules de bouchot récupérés qui bloquent le sable aussi fin que volatile. Indirectement, on va recréer de manière artificielle une dune. Et qui dit dune, dit aussi protection littorale. Et là, grâce un petit peu à tout ce renéhensablement, on a réussi à stabiliser tout ça. Et aussi, ça permet de briser les vagues qui viennent, même si elles font du dégât. Lors des tempêtes, les débats sont d'autant plus importants. C'est donc tout l'enjeu aujourd'hui majeur, préserver ce joyau naturel. Encore faut-il pouvoir dompter la nature. La nature, elle a des droits, elle les prend quand elle a envie. Et puis, c'est pas l'homme qui va la maîtriser, surtout dans la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada